Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Vincennes. Dimanche 18 février, on retrouve la cendrée parisienne après avoir fait un petit détour du côté de Cagnes samedi. Et le prix d'ara sera support de Quintet, quatrième course de cette première réunion prévue à 15h15, des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 233 000 euros. Comme vous le voyez 16 concurrents au départ, 2700 mètres à parcourir dans une course européenne. Ça aussi c'est à noter une course qui a réuni 16 concurrents pour les données techniques de ce Quintet qui s'annonce très ouvert, qui s'annonce vraiment pas facile. Alors il y a quelques Italiens, il y a également un Scandinave. Maintenant le choix n'est pas simple. Alors moi je me suis dirigé vers le numéro 2 à Curlover. C'est vrai que c'est l'un des rares concurrents de 7 ans. C'est vrai que d'habitude il se présente beaucoup plus sans force les concurrents de 7 ans face à leurs aînés. Là on en a combien ? Un ? Deux ? On en a que deux. Sachant que Art of Gold n'a aucune chance. Il est ferré, il aura d'autres ambitions. Donc pour le coup, le seul 7 ans, je l'ai retenu en tête. En même temps, c'est un cheval qui a très peu couru à Curlover. Et c'est vrai qu'il est clairement en retard de gain. Dernièrement, il courait dans un super lot face à ses KD. Il y avait des très bons I au départ de la course où il a couru, il termine 8e. Mais franchement, il n'a pas démérité. C'est un cheval qui aime aller de l'avant, qui est capable de faire beaucoup de trains et de maintenir son effort. Il a vraiment beaucoup de fond ce cheval-là. Et c'est vrai qu'à mon avis, ça a beau être l'un des moins riches, au final, regardez, il n'y a même pas 20 000 euros entre le 1 et le 16. Il y a un peu plus que 20 000 euros pour être honnête. Mais c'est vrai que c'est un look qui est assez homogène. Et pour moi, à Curlover, face à une telle opposition, il doit logiquement lutter pour la victoire et même s'imposer. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne en course. Mais en théorie, pour moi, c'est vraiment un concurrent qui mérite un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 14-0 Zola. Écoutez, c'est difficile d'aller contre Jean-Michel Bazir, mais en même temps, il a tout approuvé. C'est vrai que depuis son arrivée sur notre sol, il a fait sensation à plusieurs reprises, mais surtout sur des courtes distances. C'est vrai que sur longue distance, il y a couru deux fois pour une disqualification et une neuvième place en dernier lieu. Maintenant, dernièrement, ce n'était pas si mal que ça. Il faut également le signaler. L'engagement est bon. Et puis, encore déjà, Jean-Michel Bazir défaire les quatre pieds. L'engagement est vraiment favorable, à mon avis. S'il se montre sage, je pense qu'il est capable de réaliser une très grande performance. En tout cas, je pense que ce sera l'un des favoris à juste titre, mais quand même, il y a quelques petites incertitudes concernant sa candidature. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu l'As Grand Canyon qui, lui, pour le coup, a rassuré. C'est vrai qu'auparavant, il avait terminé septième un petit peu en demi-teinte. Et puis là, le prix André Meunier, d'ailleurs, c'est une des courses référence. C'était le 25 janvier, il terminait quatrième sur une longue distance. Donc voilà, la tenue, il a. Et puis, le lot était quand même bien composé en dernier lieu. Un petit peu comme pour le deux à Curlover, ça a beau être l'un des moins riches, pour moi, c'est un concurrent qui mérite vraiment un large crédit à ce niveau-là. Et en plus, pour ajouter un petit peu de l'eau à mon moulin, Mathieu Abrivar était prévu sur Fidel Madrid. Et finalement, il se situe sur Grand Canyon. Donc ça aussi, c'est une indication qu'il convient de prendre en considération. Et pour moi, ce Grand Canyon, j'en attends vraiment une confirmation. Il est vraiment un très, très bon comportement. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 9, Goulette. C'est un petit peu l'inconnu, cette Goulette. C'est une super jument, Goulette. Elle a connu une longue interruption de carrière, vous le voyez, 2021-2023. Donc elle a été longtemps sur la touche. Maintenant, elle a montré qu'elle est revenue en forme lors de ses dernières semaines, notamment du côté de Bordeaux. Dernièrement, c'est un petit peu décevant. J'ai longtemps hésité à la retenir aussi haut. Parce que c'est vrai que dernièrement, à Bordeaux, justement, elle a gagné à Bordeaux. Et puis derrière, elle a une déçue, toujours sur l'hippodrome de Bordeaux. Je m'attendais à mieux de sa part. Maintenant, elle est déferée des quatre pieds. Elle revient à Vincennes. C'est une super jument. Comme je l'ai dit, elle a couru vraiment dans des très bons lots dans sa jeunesse. et pour moi, elle doit sans doute être en retard de gain au vu de ce qu'elle a réalisé et de la longue absence qui l'a contrainte à rester sur la touche. Toujours est-il que pour son retour sur la cendrée parisienne, je pense qu'elle est capable de faire mal. Et en tout cas, moi, je l'ai retenue en quatre épositions. Je pense que ce sera un petit peu tout ou rien, pour être honnête avec vous. Mais en tout cas, si elle montre son vrai visage, je ne serais pas étonné de l'avoir joué les premiers rôles. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 10, Thorwind. Thorwind, là encore, c'est une petite inconnue. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qu'on n'a pas revu depuis le mois de septembre. Maintenant, c'est un super cheval. Thorwind, il a beau avoir 9 ans, j'ai vu, il a couru à 6 reprises en France pour 3 victoires. Le petit bémol, non seulement, c'est qu'il fait sa rentrée, mais en plus, c'est qu'il n'a jamais couru sur une distance aussi longue, que ce soit en France ou en Italie. Donc, vraiment, pas mal d'incertitudes. Maintenant, il est déféré des 4 pieds pour son retour en piste. C'est un site à la méfiance. Alessandro Gocciadoro, c'est pas le premier venu. A mon avis, il a certainement préparé cet engagement avec soin. Et c'est vrai qu'au vu de ce qu'il a montré sur courte distance et des lots dans lesquels il a figuré, on est en droit d'en attendre un très bon comportement s'il tient la distance. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 4, Fidel Madrik. Écoutez, c'est un cheval qui surprend régulièrement. Il est assez régulier dans l'ensemble. Dernièrement, il a très bien couru sur ce parcours. D'ailleurs, le lot était bien composé. Je ne sais pas si on a cette course référence, mais je veux juste regarder l'opposition. Domino Dovrussi, Forré-Vorgel. Je crois qu'il n'y avait pas les plus jeunes. Je ne crois pas qu'il y avait les 8 et les 7 ans. En tout cas, la forme est là. Une 13,5, c'est un très bon chrono. Et comme j'ai dit, c'est un cheval qui surprend à chaque fois. Mais au final, à force de surprendre, on l'attend maintenant. Cette fois-ci, c'est un super finisseur. S'il a le bon parcours, attention à lui. D'autant qu'il va y avoir du rythme avec un curl over. Ça aussi, ça va jouer en sa faveur. Je pense qu'avec Anthony Barlier, il est capable de réaliser lui aussi quelque chose et de, pourquoi pas, prendre une 4-5ème place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 16, Guapo Marboula. On le connaît surtout au tromonté. Regardez, une pléiade de sorties au tromonté. Maintenant, regardez, en début d'année, il y a une 3ème place à l'attelage. C'est vrai que ces sorties à l'attelage sont rares. En général, elles ne sont pas forcément fameuses. Mais cette 3ème place, c'était le 1er janvier. C'est vrai que c'était un lot à peu près similaire. C'était ici, il battait Grand Canyon. Ce n'est pas rien d'avoir battu Grand Canyon que j'ai retenu aussi haut. Maintenant, il manque encore de maniabilité. Clairement, il en a gagné à l'attelage, mais il en manque encore. Il est plaqué des 4 pieds. Il est bien engagé. David Thomas, attention. Je pense que ça peut être la bonne surprise. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse cote. Il y aura peut-être autour de 15-20 contre 1 parce qu'il y a quand même l'opposition. Mais s'il daigne rester sage, attention, le Tromonté lui a permis de gagner en dureté. Et c'est vrai que lorsque les chevaux de Tromonté arrivent à être canalisés à l'attelage, ils sont capables de vraiment réaliser de belles choses. Et lui, il l'a prouvé en début d'année. Et si ça se passe bien, attention, je pense vraiment qu'il peut réaliser un truc. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 13 Golteria. Une jument qui est assez régulière. Qui a, à mon sens, pas trop de marge. Je la préfère sur courte distance. Mais elle a déjà bien fait sur 2700 mètres. Elle est défiée des 4 pieds. On fait appel à Eric Raffin. L'engagement est favorable. Voilà, il y a pas mal d'atouts dans son jeu. Maintenant, comme je l'ai dit, elle me semble barrée. Mais bon, Eric Raffin est tellement en forme en ce moment. Que franchement, aller contre Eric Raffin, ce serait prendre un gros risque. C'est pour ça que je la retiens. Je la retiens certes un petit peu loin. Mais on est obligé de s'en méfier pour une petite place. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 3 Feeling Boy. J'ai longtemps hésité avec Zincotop. Zincotop qui, à mon sens, n'a aucune tenue. C'est un cheval de 2100 mètres, même s'il est en forme. 2007, c'est le bout du monde. Et ça va être difficile. Maintenant, Feeling Boy, ce qu'il aura pour lui, c'est sa forme. Et puis sa dureté. C'est vrai que dernièrement, il a très bien couru. Alors certes, il n'y avait pas les KD. Mais il courait vraiment très très bien sur ce parcours. Une 13, il trottait. Et une 13, à mon avis, ça doit pouvoir surfir pour prendre une place. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut faire des choix. C'est un cheval qui manque de maniabilité. J'ai peur que ce soit un peu plus difficile pour lui. C'est pour ça que je le retiens seulement en regret. Mais s'il venait à avoir un bon parcours et qu'il ne faisait pas trop d'extérieur, je ne serais pas étonné de le voir à l'arrivée de ce Quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Hacker Lover, que j'ai retenu devant le 14 Eros Zola. En troisième position, Las Grand Canyon, devant le numéro 9, Goulette. Ensuite, le numéro 10, Zorro Wind, en cinquième position, devant le 4, Fidel Madrick. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 16, il s'agit de Guapo Maraboula. Et en huitième position, le numéro 13, il s'agit de Golteria, en cas de nom partant. Le numéro 3, Feeling Boy. En conseil de jeu, ce n'est pas facile. Honnêtement, le 2, pour moi, c'est une très bonne base. Hacker Lover, c'est la base intégrale. Le 14, Eros Zola, j'ai peur que ce soit un petit peu tout ou rien. Mais connaissant Jean-Michel Bazir, à mon avis, ça peut être vraiment tout. C'est pour ça que je le retiens aussi haut. Et puis, Las Grand Canyon, c'est une bonne base à mon sens également. Un cheval qui vient nous assurer de sa forme et qui est, à mon avis, compétitif dans cette catégorie, sans aucun doute. Donc voilà, pour moi, 2, 14 et As, ce seront mes trois bases. Même si c'est vrai que c'est un Quintet qui est ouvert. N'hésitez vraiment pas à élargir vos jeux. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. D'ailleurs, turf-fr.com, c'est quoi ? Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo pour justement accéder à nos deux rubriques qui sont disponibles à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc, voilà pour ça. Il y a également le lien qui mène à notre formation exclusive. Ça aussi, c'est un lien qu'il convient de mentionner. N'hésitez pas à cliquer sur ce deuxième lien avec plusieurs heures de formation. Vraiment une formation qui a été faite pour vous. Donc, voilà pour cette information. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. On se retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes ce lundi également en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée. Bye bye.